Salut à toi, la forme ! Alors aujourd'hui, petit tuto pour t'apprendre à dessiner un masque kitsune. Donc, si tu galères à dessiner un masque kitsune, ou si tu n'en fais pas parce que tu as peur de mettre les mauvais signes dessus et d'avoir le mauvais sens, eh bien, te bon endroit parce qu'on va voir ensemble comment faire. Et d'ailleurs, même si tu es à un niveau plus avancé en dessin et que tu sais comment faire un masque kitsune, tu peux regarder cette vidéo parce qu'il est toujours intéressant de s'inspirer de tout ce qu'on a autour, de tout ce qu'il y a disponible et puis de découvrir de nouvelles techniques. Petit mot avant de commencer ce tuto, j'ai créé une checklist pour t'aider à couvrir tes bases de dessin et ainsi progresser plus vite. Le but étant, c'est de t'éviter toutes les erreurs que j'ai pu faire durant mes 10 années de dessin. C'est une checklist avec un plan simple en 6 étapes, le tout détaillé en point par point sur ce que tu dois couvrir, toutes les bases à couvrir et en plus c'est un PDF que tu peux imprimer, glisser dans ton cahier et puis pouvoir checker ton avancée petit à petit avec toi partout où tu es. Donc si tu as t'intéresse de progresser plus vite et d'avoir cette checklist, tu peux cliquer sur le lien dans la description juste en dessous pour la télécharger. Allez, c'est parti pour ce tuto, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de tout ça, si c'était suffisamment complet, si tu as des idées pour de prochains sujets que tu voudrais que je couvre. Donc voilà, dis-moi tout ça, n'hésite pas, c'est parti, régale-toi bien ! Alors d'abord, ce qu'on va faire, c'est de tracer un oeuf légèrement penché, il sera la base de notre masque. Après, si tu souhaites une forme plus arrondie à ton masque, il faudra que tu traces un rond classique. Ensuite, il va falloir que tu dessines de nouveau un ovale sur le côté de ton masque. Il va représenter le côté plat de ta tête et te permettre de donner de la profondeur. Il faut savoir que sur les masques, les constructions de base ressemblent fortement aux constructions des visages. Donc ce qu'on va faire, c'est tirer un trait de haut en bas du visage et ça va déterminer l'orientation de ces derniers. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer le trait pour les yeux qui va déterminer l'inclinaison de notre visage, là où on va regarder le personnage. Ici, on va opter pour un visage de trois quarts qui va regarder légèrement vers le haut, tout simplement. Une fois que ça c'est fait, maintenant c'est le moment de placer le museau et enfin de donner du volume à ce masque. Pour ce faire, tu vas partir du point de jonction entre ton trait de construction vertical et du repère des yeux et tracer un arc de cercle qui va partir du côté gauche pour celui-là. Il faut savoir qu'un masque de kitsune est censé représenter un renard et les renards, eh bien, ils ont le museau assez pointu et effilé. C'est donc ce qu'on va essayer de représenter avec ce dessin. Après, il existe plusieurs façons de dessiner, à toi de voir celle que tu préfères. Perso, ce que je vais faire ici, c'est d'essayer de dessiner un masque kitsune qui ressemble limite à un vrai renard dans mon style. Dans mon style, je dis bien. Je trouve l'idée assez fun parce qu'en fait, dans les animés et les mangas, quand les personnages mettent ce genre de masque, ils ont tendance à se transformer. Du coup, le fait d'avoir un masque qui est un mix entre un objet et quelque chose de presque réel, ça me plaît pas mal, tu vois. Alors, ce que tu vas faire ensuite, c'est de dessiner les yeux. Ici, je n'ai pas 36 000 repères à donner, seulement de les centrer entre les deux parties de chaque côté de ton visage. Donc, entre le museau et le côté de ton visage, et le côté de ton visage, le museau. L'important, c'est vraiment de bien les centrer. On aime les yeux centrés en tant qu'humain. Donc, voilà. Point important, ne pars pas sur les détails tout de suite. Le but ici, c'est de placer des éléments en gros afin de trouver la bonne balance et on affinera ensuite. De même que pour les yeux, on va maintenant placer les oreilles sans affiner. Un élément important de la morphologie des renards réside dans le fait que les oreilles sont placées presque droites sur le haut de la tête. Donc, c'est pour ça que je tire deux traits pour les faire passer en fait bien au milieu et qu'elles soient bien alignées avec les autres éléments. Donc, elles vont passer au niveau du milieu des yeux et vont tirer tout droit sur le dessus de la tête. En fait, les oreilles des renards, comme tu le vois sur le petit schéma que je suis en train de faire, sont droites au-dessus de la tête. Et là, je vais faire un deuxième schéma, c'est-à-dire que je vais faire un chien. Les oreilles des chiens, elles ont tendance à être légèrement plus décalées en diagonale. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer les oreilles. Et ces oreilles, en fait, en termes de proportion, elles sont aussi grosses que le visage du renard. La hauteur des oreilles est la même que la hauteur allant des yeux au bas du masque. C'est les proportions que j'utilise et que je t'invite clairement à réutiliser pour garder une cohérence dans ton dessin, pour garder cet aspect cohérent de l'animal. Alors, c'est l'heure de s'attaquer aux détails de notre masque. Les oreilles en premier, puisque étant gaucher, je vais aller de droite à gauche, histoire que tu vois un peu mieux sur la caméra. Et donc, les oreilles viennent en première. Comme je te l'ai dit plus haut, je voudrais ajouter quelques petits détails pour donner un peu de réalisme à mon masque. Ce que je vais donc faire, c'est dessiner quelques poils sur le haut des oreilles, à l'intérieur, et donner un tout petit peu de curve sur les bords, afin de donner du volume sur le bord des oreilles. Parce que des oreilles de renard, dans la réalité, ce n'est pas quelque chose de droit. Ce n'est pas quelque chose de complètement droit. Il y a de la chair, il y a principalement du cartilage plutôt. Et donc, je vais me servir de toutes ces petites courbes pour ajouter quelque chose de plus organique à mes oreilles. Et on va faire pareil avec la deuxième, bien évidemment. Maintenant, je vais passer aux détails des yeux. Les yeux vont être l'élément déterminant pour donner l'air un peu sournois et moqueur à ce type de masque qui est nécessaire d'ailleurs. Il va donc falloir réessayer jusqu'à ce que tu arrives à une expression satisfaisante. Sinon, tu risques de ruiner tous tes efforts que tu as faits jusque-là. Les yeux sont en amande et légèrement brilés pour donner une impression d'œil plissé. Je ne sais pas si tu as déjà vu des yeux de renard. Les yeux de renard, ils sont souvent assez plissés, assez fins, assez petits. Du coup, pour donner cet effet, ce que tu vas faire, c'est de dessiner des pointes sur le bord de tes yeux. Sur l'extérieur de ton œil, la pointe montera vers le haut. Et sur l'intérieur de tes yeux, elle descendra vers le sol. Il ne faudra donc pas oublier de prendre en compte la perspective et d'incurver légèrement les bords de tes yeux pour les faire s'aligner dans la perspective que tu as choisi. Une fois le contour de mes yeux fait et dessiné, j'en profite pour dessiner un deuxième contour autour qui, en fait, va être une sorte de maquillage. Sur les masques Kitsune, il y a des contours rouges. Et tu as plusieurs choix quand tu le fais en dessin. Soit tu fais un contour supplémentaire avec un liner plus fin, ce que je vais faire. Ou alors tu les fais juste en couleur autour, comme si tu les avais peint, en fait, à la main ou au pinceau, tout autour des yeux. On dessine enfin la pupille. Et il faut savoir que je n'en dessine qu'une sur ce masque Kitsune, car traditionnellement, on y résume, on ne dessine qu'une pupille. Car si on dessine les deux, cela donnerait vie au tatouage en question, selon la croyance, tu vois. Pas que je sois particulièrement superstitieux ou quoi. Mais je trouve ça marrant comme croyance, alors je vais le faire de cette façon pour ce dessin-là. Ensuite, on va s'attaquer au museau. On va donc retracer correctement la ligne du museau et du bas du visage, petit à petit. Il faut savoir que la truffe du masque Kitsune est souvent représentée en forme de cœur. Ce que je vais donc faire. Et suivant le style dans lequel tu évolues, il faut savoir que ça peut donner un côté mignon qui contraste avec le côté farceur du masque. Donc moi, je vais le faire. Toi, tu n'es pas obligé de le faire. Et tu n'oublies pas, bien évidemment, de mettre ta truffe en perspective. Maintenant, il va falloir que tu dessines la bouche de ce masque et ajouter un petit croc. Donc la bouche va partir du bout du museau et va aller environ jusqu'au milieu de l'œil droit. La bouche, elle n'est pas complètement droite. Elle peut avoir plusieurs formes également. Moi, j'aime bien faire quelques petites vaguelettes, histoire de donner un côté un peu plus fun au masque. Et de le faire revenir en l'arrondissant. Toujours pour ce côté fun. Je t'invite à faire une petite vaguelette au milieu. Parce que ça va donner une expression qui sourit. Mais toujours de façon un petit peu moqueuse. Et de mettre ta canine à cet endroit-là. Ce que tu vas faire ensuite, c'est de placer les traits rouges un peu partout sur le visage. Il existe plein de styles de traits différents pour ce genre de masque. Je vais faire ceux qui m'inspirent. Donc pas besoin de les recopier au très près. Il faut juste que tu saches qu'il y a deux éléments importants à placer. Le contour rouge autour des yeux. Et les moustaches au niveau des joues. C'est des éléments qui sont communs à tous les masques kitsune. Après, il faut également savoir qu'il y en a qui mettent un symbole sur le front. Et ça diffère d'artiste en artiste. Pour le coup, moi je vais partir sur un thème un peu nuage, vent, ciel. Donc je vais placer un logo probablement dans cet esprit-là. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est de placer les cordes et les grelots qui sont attachés à ce type de cordes et de masques. Alors au choix, tu peux attacher les cordes et les grelots sur le bord du masque, comme je suis en train de le faire. Ou alors les faire flotter tout autour. L'idée ici, c'est de les faire partir sur le côté. Afin de donner un ensemble un peu plus équilibré au niveau de la compo. Pour ma part, j'ai choisi une compo tout en long, comme tu as pu le voir avec les traits que j'ai tirés tout au début. Donc mes cordes vont être tout en long. Alors j'ai décidé de rajouter quelques pétales de fleurs de cerisier, de pétales de sakura. Pour donner un côté encore un peu plus aérien à mon masque kitsune, il faut savoir également que dans la culture, les masques kitsune se portent lors des festivals de printemps. D'où les fleurs de cerisier qui sont un symbole également de printemps. Donc j'ai décidé d'opter pour des cordes très épaisses, avec des grelots énormes en bas. Et en fait, l'idée derrière ça, c'est d'avoir quelque chose qui rappelle les hôtels shintoïstes très présents dans ce pays et qu'on voit souvent affiliés au festival, disons grand public au Japon. Le shintoïsme est très fort là-bas. Donc c'est un peu l'idée que j'ai voulu prendre, avoir ce côté un peu en printemps de shintoïsme. Au niveau compo, je ne vais rien rajouter. Donc c'est la fin de ce tuto. Merci de l'avoir regardé, j'espère que ça t'a été utile. Et je te laisse avec le reste de la vidéo qui sera en accéléré, comme d'habitude, pour l'ancrage et la colo. Allez, la bise prend soin de toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! ...